Ce nouveau livre c'est le tome 10 des notes et c'est comme les neuf précédents tomes, c'est une compilation de ce qui a déjà été diffusé sur mon blog et qui est réuni sous forme d'album. Donc à chaque fois c'est 150 pages qui représentent l'année en cours, enfin là c'est les deux précédentes années, avec une quarantaine de pages d'inédits qui servent d'habillage comme ça de fil rouge narratif dans le livre. C'est un livre qui est symbolique parce que c'est le tome 10 déjà donc pour moi c'est assez marrant de me dire que ça fait dix volumes, ça fait plus de dix ans de blog, ça fait un album faisant 200 pages ça fait 2000 pages donc je pensais pas un jour arriver à dessiner 2000 pages et surtout ça représente la fin de mes archives, c'est à dire que jusqu'ici je faisais le blog d'un côté et je sortais les livres en parallèle et j'avais toujours de la réserve et là c'est le moment où j'ai rattrapé. C'est à dire que ça on arrive un peu à la fin d'un à la fin d'un calendrier Maya c'est la fin du monde. J'ai épuisé tout ce qu'il y avait sur le site et il y a un livre et maintenant je repars de zéro et si un tome 11 il sera dans longtemps si j'alimente mon blog un peu plus régulièrement. Il y a eu effectivement une très grande évolution depuis le début ne serait ce qu'en termes de dessin bon parce qu'au début c'était vraiment un passe temps que je faisais sur des coins de table et petit à petit c'est devenu un peu ma tribune principale donc le dessin a énormément changé, c'est adapté au fur et à mesure des années, ça a toujours été un laboratoire. En plus de me fournir un travail pendant ces dix années ça m'a aussi, ça a été aussi une école, ça m'a appris énormément aussi bien en termes de narration que de dessin que d'humour j'espère. J'espère que c'est encore drôle après dix ans c'est toujours difficile on sait pas si on répète pas les mêmes blagues mais j'espère que non. C'est toujours très difficile pour un dessinateur de repérer clairement ses influences parce que les influences elles varient en fonction de l'âge, en fonction de l'humeur du moment, en fonction de ce qu'on est en train de faire c'est-à-dire que c'est pas les mêmes personnes qui m'influencent quand je fais de la science-fiction que quand je fais de l'humour. Moi j'ai grandi dans l'école franco-belge avec des gens comme voilà comme Hergé, Franquin, Peyo, les classiques. Petit à petit j'ai découvert qu'il y avait d'autres choses dans le monde de la BD, j'ai découvert la BD d'humour avec Fluide Glacial et l'époque Gottlieb, Meister, Edica, Gossens. Gossens c'est un incontournable. Et petit à petit j'ai découvert la BD américaine, j'ai découvert Calvin et Hobbes assez tôt mais après je me suis un peu plongé dans l'univers des nouveaux comics bien plus tard mais avec des choses comme Walking Dead, Saga, enfin Saga c'est très très récent mais ça m'influence déjà. Et le manga évidemment. Il y a un éditeur qui pour décrire notre travail à un ami et à moi nous décrivait comme des auteurs de fusion. J'aime beaucoup le terme, on dirait qu'on fait de la techno avec des lasers partout mais ça veut simplement dire qu'on est une sorte de mélange entre ces influences franco-belges, américaines et japonaises. Dans les thèmes abordés j'ai toujours été, j'ai toujours balayé large en fait. C'est à dire que le blog, ça me donnait une tribune pour avoir des petites histoires en trois à dix pages. Finalement je faisais que des micro-histoires sur des thèmes qui sont extrêmement riches et extrêmement intéressants. Donc la frustration que j'avais c'était de ne jamais m'être lancé finalement dans une grande série avec une seule histoire qui va durer pendant des albums et où je vais développer cet univers. Et donc là je vais faire mes premières tentatives de cet ordre puisque là je viens de signer pour une série de science-fiction avec un ami qui s'appelle Assein et on va voir où ça nous mène. On va commencer ça et je ne sais pas quand ça sortira encore parce que c'est beaucoup trop tôt pour en parler mais ça sortira un jour c'est déjà ça.